Profitez de cette élection pour vous débarrasser des conservateurs de Harper et dire non à la guerre et à l'austérité. Nous avons besoin de députés qui défendent les intérêts des travailleuses et des travailleurs, qui parlent en faveur de la paix, de la création d'emplois pour la souveraineté, la démocratie, l'égalité et l'environnement. Il y a beaucoup en jeu dans cette élection. Après presque une décennie de gouvernance des conservateurs de Stephen Harper, le Canada a changé, mais pas vraiment pour le mieux. Le top 1 % des gens les plus riches au pays se sont enrichis de plus en plus. Mais des années d'austérité ont entraîné un chômage massif et la précarité d'emplois. Voter communiste, c'est dire oui au plein emploi et au salaire minimum à 20 $ de l'heure. Non à la privatisation. Oui au développement des programmes sociaux. Oui aux études universitaires gratuites. C'est-à-dire Sauvons Poste-Canada, Stop au racisme et au sexisme, justice pour les peuples autochtones, paix et solidarité avec la Palestine. Mais nous ne trouverons pas de véritable alternative avec les libéraux de Justin Trudeau ou le NPD de Thomas Mulcair. Ces deux partis promettent de cesser certaines des coupures de Stephen Harper. Mais ils sont engagés fondamentalement à faire business as usual et à défendre le programme néolibéral de l'austérité et de la guerre impérialiste. Le Canada est capable de réaliser ce programme pour le peuple en nationalisant les ressources naturelles et énergétiques, en réduisant la dépense militaire et en imposant les grosses et riches compagnies. Le 19 octobre, envoyez un message clair au service des besoins du peuple et non de la cupidité des entreprises. Votons communiste. Notre parti lutte pour le socialisme. Pour en savoir davantage, visitez notre site internet sur votonscommuniste.ca. Le 19 octobre, débarrassons-nous de Harper pour un changement fondamental. Votons communiste.